Je n'en touche plus à rien. Donc, nous, on t'écoute. Je voulais savoir si vous avez des conseils pour trouver son projet d'études supérieures. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour trouver son projet d'études supérieures ? Les conseils pour trouver son projet d'études supérieures. Alors, le premier conseil, c'est déjà de réfléchir progressivement à ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas en termes de formation. Là, ça, c'est le premier conseil, puisque généralement, on sait souvent ce qui ne vous plaît pas, ce qu'on ne peut absolument pas faire. Mais par contre, c'est parfois un peu plus difficile de savoir ce qu'on veut faire. Après, le deuxième élément qu'on peut vous donner, c'est que tout simplement, il y a un certain nombre de ressources dans votre établissement. Ça peut être les psychologues de l'éducation nationale, vos professeurs principaux, et également un tas d'informations, type le site de l'ONICEP, par exemple, qui peuvent vous aider à vous renseigner sur la variété des formations qui peuvent exister. Et puis, dans un troisième temps, après, en fonction des grands domaines qui vous attirent, il y a évidemment un certain nombre d'informations sur les sites des établissements et des services comme les nôtres au sein des universités les mêmes. Donc, je dirais que le premier travail, c'est vraiment de se positionner sur ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, et ce que vous avez commencé, une recherche d'un grand finance, ça peut exister comme étude après le base. Un complément, un des experts peut-être ? J'ai l'habitude que vous soyez deux ou trois à parler, c'est pour ça. Je n'ai pas du temps de mettre vos questions complémentaires. Vous m'entendez ou pas ? Non, difficilement pas. C'est très âgé. Très âgé. Je vais mettre un casque. Ah oui, mais non, si je mets un casque, ça va... Ça va sortir un peu dans l'eau, par exemple. OK. Sinon, je vais... Non, c'est bien. Vous m'entendez l'heure de vous ? Oui, là, ça va. Je ne sais pas ce qui a changé. OK. Est-ce que ça a répondu à votre question ? Oui, parce que j'ai une gestion supplémentaire. D'accord. Une autre question ? Oui, il y a une question. C'est pour savoir si dans les universités, etc., on bénéficie d'assez de temps pour pouvoir être étudiant salarié, pour pouvoir payer les études qui peuvent parfois être chères. Alors, en tant qu'étudiant à l'université, vous m'entendez bien ? Non, on nous entend très 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 mal. On va passer au tchat. C'est bizarre, c'est une question. En plus, c'est la question. Ah non, je vous remercie d'assez de temps à l'université pour travailler à côté, pour payer ses études. C'était ça la question. Tout à fait. Oh ! Alors, la première chose, c'est pourquoi travailler à côté de ses études ? Il y a deux options. Soit vous en avez vraiment besoin, parce que financièrement, vous ne pouvez pas vous en passer. Et en quel cas, toutes les universités ont des dispositifs pour vous accompagner, si c'est le cas. Par exemple, ce qu'on appelle les dispenses d'assidité. Donc là, vous pouvez dispenser d'aller en cours en TD, qui sont les cours obligatoires, à raison quand même de passer les examens pour obtenir un diplôme. C'est une façon de pouvoir travailler à côté de ses études. Mais il faut vraiment que ce soit indispensable pour vous. Chez nous, les règles, elles sont qu'il faut travailler plus de 20 heures par semaine pour pouvoir bénéficier de ce régime obligatoire. Voilà. Ça, c'est la première option. Et puis, la deuxième option, c'est en avoir besoin juste pour acheter des trucs ou pour être un petit peu plus à l'aise. Et là, je ne vous conseille pas à travailler en même temps que vos études. En revanche, la vie universitaire fait qu'en mai, si vous avez bien travaillé, vous n'avez pas de rattraplage, en mai, vous avez fini votre année. Ce qui vous laisse juillet, août, pour travailler de bois plein et même avoir un mois de vacances. Pour l'argent de poche, en théorie, c'est suffisant. Et là, vraiment, vous pouvez être à temps plein, ce qui veut dire que vous avez un vrai salaire par rapport à 400 euros par-ci, par-là. Vous avez le temps de le faire, vraiment, sans que ça empiète sur vos études. Et vous pouvez, à ce moment-là, même choisir quelque chose qui est une fois de plus en rapport avec les études que vous faites. Voilà. A priori, les études, c'est un temps plein. Le rythme est un peu plus soutenu encore qu'à l'économie. Il y a des filiettes, dont vous avez moins d'heures de cours, mais qui nécessitent beaucoup de travail personnel. Donc, ce ne sont pas des vacances, loin de là. Après, la question, c'est... Est-ce que vous posez... Ah, en plus en connexion. Si, si. Est-ce que vous posez la question parce que vous avez peur de vous ennuyer ? Ou... Ou est-ce que vous posez la question parce que vous voulez, en même temps que vous étudiez, accueillir une expérience ? Ou alors, est-ce que c'est purement une question des comités ? Oui, c'était des comités. Mais c'était purement financier, puisque... Ah, non, je ne sais pas s'il y a entendu ma question. C'est tout à fait un entendu. Et puis, moi, je trouve que c'est toujours enrichissant de travailler de toute façon dans n'importe quel domaine, mais c'était surtout financier. Oui, en tout cas. Pour vraiment, pour payer, pour aider à payer les études. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je tape dans la fenêtre de chat ? Que j'en avais une difficulté, on a dû tout faire. On en entend très peu. Je suis bien mis l'emploi. Donc, la réponse, je vais essayer de m'entendre. La réponse, c'était vraiment une question pécuniaire. C'est à la fois enregistrement de travailler, et en même temps, pour payer ses études, c'est parfois nécessaire, essentiel, de travailler à côté. Est-ce que vous pouvez peut-être poser des questions, du coup, sur le chat, pour vous dire des questions, du coup, sur le chat, c'est sympa. C'est sûr que sur le chat, on vous entend. Voilà. Est-ce que vous voulez compléter et rajouter quelque chose ? Une autre question ? Sur l'aspect pécuniaire, Évidemment, c'est parfaitement comprensible. Alors, il y a des amis. Sur le site, il y a des amis. Et puis, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer l'année universitaire, de comment ça se passe, et d'apprécier le temps dont vous pouvez disposer. Mais pas de partir, a priori, avec des contraintes horaires que vous allez imposer à l'année universitaire. C'est ce qu'on peut dire. Effectivement, si vous arrivez à privilégier les périodes de vacances, si ça suffit, c'est... Après, si vous n'avez vraiment pas le choix, la limite qu'évoquait ma collègue tout à l'heure de 20 heures n'est pas fixée par hasard. C'est-à-dire que c'est un volume très, très conséquent pour pouvoir mener des études à bien en même temps. Et c'est vrai que dans ce type de volume, il est quand même travaillé par ce nombre d'heures, je dirais, en termes quand même fortement la réussite au diplôme. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne tous ces conseils. Et en tout cas, il ne faut quand même pas travailler à un volume, je dirais, supérieur, puisque sinon, ça sera quand même très difficile de suivre votre scolarité. Après, moi, j'ai... On me rappelle très bien le cas d'une étudiante en master, que vous avez vue, qui est en master 1 de droit, qui aussi c'est le couturien, qui était obligée de travailler à côté et qui s'occupait de ses petits frères, petites soeurs et de sa mère handicapée. Vous voyez, un petit peu le contact, c'est l'un des gars à tout gérer. Il faut dire que quelqu'un qui arrive à gérer ça en termes de maturité, je n'étais pas inquiet pour son adhère professionnelle. Là, il y a une expérience, une vraie expérience, exceptionnelle. si vous arrivez à mener deux fois dans les études et le job, vous êtes soutien par les problématiques. Donc, en conclusion, c'est tout à fait possible de travailler. Après, si vous pouvez, effectivement, en tout cas, dans vos premières, en vies, vous avez une formation prévusée, plutôt des périodes de vacances pour le faire, c'est mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense qu'ils ont fait le tout. D'autres questions ? Oui, oui, oui. Ok. Vous voulez brûler ? Je suis bien. Moi, j'ai des questions, mais après, je voudrais une intermédie. Je donne un appel à Mme Gondy qui voulait vous présenter. Bonjour. Je suis Mme Gondy, professeure de sciences économiques et sociales de la classe de première ES. J'aurais quelques questions pour vous à tous sur un petit peu le rythme de travail en faculté de sciences économiques, de droit et de sociologie, puisque nos élèves, souvent, de terminale ES, s'orientent dans ces disciplines-là qui sont assez exigeantes. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner des idées sur leur emploi du temps et puis sur le type de devoirs qu'ils ont à faire à la maison ? S'il y a, par exemple, des travaux en groupe à réaliser, travaux individuels, le rythme aussi des devoirs, donc les galops, etc. Je crois que c'est très différent en ce qu'il y a en tant que le droit est une planète à ta halle, moi, je vous dirais. Donc, je ne sais pas, Florian, vous pouvez me dire pour le droit et puis moi, je prends des relais, peut-être. Voilà. Alors, pour ce qui est du droit, ça va dépendre, effectivement, de chaque faculté. Notre faculté de droit, à nous, est extrêmement exigeante par rapport aux étudiants. Il faut compter à peu près 30 heures de cours par semaine chez nous en droit, ce qui pourront d'autres facultés et finalement beaucoup. d'autres facultés nous proposeront 20 heures ou 21 heures de droit par semaine. C'est vraiment, il n'y a pas une règle fixe. Nous, le choix avait été fait de faire celui-là. Les matières ne sont pas non plus fixes par l'université, c'est-à-dire qu'une faculté de droit à Versailles, on ne fera pas forcément le même programme sur les trois ans que nous, facultés de droit ayant trois. Voilà. Parce qu'on est libre au niveau du programme et adapté comme on le souhaite au niveau du programme national. Ça ne veut pas dire qu'il y a des manques, c'est-à-dire que simplement, les enseignants ont fait des choix dans le programme et ces choix font que, par exemple, chez nous, les plus grosses matières sont en deuxième année. La première année sert essentiellement à acquérir la méthodologie, les axes de réflexion et puis à partir de la deuxième année, on va travailler le fond. Et là, on va avoir alors qu'est-ce que c'est que la méthodologie en droit ? Si vous avez déjà eu la curiosité de lire une délibération d'un jury, d'assister à un procès, c'est justement tout ça, le mécanisme juridique. c'est comment, à partir d'une règle de droit, on va l'appliquer sur un tiers pratique, c'est ce qu'on appelle le synergisme juridique. Et puis, après, vous avez des commentaires d'arrêt, c'est-à-dire trouver dans un arrêt rendu par un juge les éléments sur lesquels on va s'appuyer pour la réflexion. Il y a deux grands moments dans les universités, c'est les partiels de décembre et les termes d'avril. Avant, juste pour le commentaire, en fait, en droit, les étudiants doivent quand même rendre toutes les semaines des commentaires d'arrêt ou des choses comme ça, ce qui n'existe pas nécessairement dans toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'en économie ou en histoire ou en sociaux, par exemple, les devoirs peuvent être moins réguliers. C'est-à-dire qu'en TD, on vous demandera également des devoirs, mais ça peut être plus espacé, on va dire, ou si ce n'est pas le même type de travail. C'est-à-dire que généralement, le personnel qui est demandé qui doit être régulier ne se traduit pas nécessairement par un devoir rendu chaque semaine. Alors que l'endroit, c'est généralement le cas, pas toutes les universités, en tout cas les universités que je connais, c'est comme ça. C'est pour ça que je disais que c'est un peu le planète à part parce qu'il y a quand même une pression sur le rendu peut-être plus forte. Je te laisse continuer. Sur le travail, c'est sûr que le rythme de travail change entre le métier ou le passé. Il nous est difficile de donner des généralités sur le fonctionnement de l'université puisque, comme on l'a dit, c'est très différent selon les établissements et c'est pour les filières. Il faut, si je peux donner un conseil, être attentif à la méthode que vous allez devoir suivre et qui est donnée par vos enseignants. si vos enseignants vous mettent en garde la rapidité du semestre, c'est qu'ils parlent par expérience. Le piège entre l'université, c'est de considérer qu'il n'y a pas de suivi de semaine comme il peut y avoir au lycée et qu'on a le temps de reposer les examens et qu'ils sont au moins atteints. Ça, c'est faux. Et ça, c'est un écueil déligné. Donc, il faut garder un travail extrêmement régulier et apprendre, c'est ce qu'on développe comme étant l'autonomie. Même si on ne vous oblige pas à être régulier dans votre travail, c'est à vous qui avez choisi cette suivi à l'outil de vous astreindre à cette autodiscipline-là et acquérir vraiment le rythme de travail qui est proposé. Alors, il n'y a pas que des examens de fin de semaine. Il y a aussi un suivi qui est différent sur les filles entre à vos dérugés chaque autre à vous. de groupe, il me semble aux cours que vous avez au lycée. Mais il y a un suivi un petit peu différent et les vues principales c'est plus s'imaginer pour votre travail à l'attaque. C'est la liberté que les examens sont... C'est là et là. Pour compléter, on passe à d'autres filles simplement pour appeler les fondamentaux. effectivement, on va dire l'université et les filles sont organisées par ce mestre. Vous avez en fait pour chaque grande matière principale des cours magistraux en amphithéâtre et puis des travaux dirigés en groupe classe que vous connaissez d'une trentaine d'étudiants et d'une trentaine de fonds suivant la filière et les effets. Et donc pour ces matières principales, ces travaux dirigés servent justement à appliquer ce qui est lieu en cours magistral et il y a 10 années par semestre une par semaine et par matière et c'est dans ce cadre-là que vous êtes avec les différents travaux qu'on évoquait pour donner un peu la structuration du semestre et du rythme. Une question d'une de mes collègues est-ce qu'il y a un professeur référent pour chaque client qui serait en fait l'équivalent d'un tuteur en première année pour aider les élèves à s'intégrer au rythme ? Est-ce que s'il y a des élèves là n'entendons est-ce que on répète peut-être saisir une partie de la question sur le chat parce que j'ai on l'apprend alors j'essaie de répéter sinon on va écrire est-ce qu'il y a un professeur référent non ça marche pas est-ce qu'il y a un professeur référent par élève pour leur permettre justement de les aider à réussir une sorte de professeur un peu tuteur oui tout à fait dans chacune dans chacune des filières de licence il y a des professeurs référentes qui sont dédiées justement pour effectivement accompagner les étudiants pouvoir répondre à leurs questions bien évidemment au-delà des fins de cours et aussi pouvoir les recevoir un entretien individuel même s'il le faut pour faire un point sur les difficultés ou sur la situation si nécessaire alors ça c'est pour toutes les filières qu'il y a dans l'effetement et puis bien évidemment on fait une bonne illustration autour de cette table il y a aussi dans toutes les universités des services des dispositifs qui sont là dédiés tout au long de l'année à l'accord réellement des étudiants soit sur le plan de la biologie pour faciliter cette transition entre le monde du lycée et le monde de l'université mais également des accompagnements dans tout ce qui va être la construction de notre projet personnel et professionnel toutes ces questions-là il y a des professeurs qui sont dédiés à ça dans les étudiants tout au long de l'année qui sont à votre disposition ou de l'arène des différentes filières des facultés donc en fait il y a des services communs à l'ensemble de l'université en lequel les étudiants quelle que soit leur filière peuvent avoir un recours et il y a dans chaque filière pour chaque année en première année de licence deuxième année de licence à chaque fois un référent qui donc prend en charge les demandes des étudiants donc soit ils tiennent des permanences ces enseignants référents soit les étudiants peuvent les contacter par mail et puis au besoin on a un rendez-vous personnel de manière à avoir un petit poste parce qu'il ne va pas faire le train donc c'est une sollicitation des étudiants il y a un réconne dans toutes les universités aussi il y a des systèmes des formes de tutorat avec des enseignants des étudiants qui sont possibles ou des étudiants ambassadeurs pour voir alors nous chez nous sur notre établissement par exemple même pour les premières années on a un système de parrainage dans certaines matières donc c'est des étudiants de troisième année qui peuvent être là pour donner des bons conseils les bons tuyaux si vous voulez voilà donc on peut avoir recours aux enseignants mais on peut aussi avoir recours à d'autres étudiants qui sont à une position je dirais qui sont volontaires pour qui sont recrutés pour ça et qui peuvent donner ces éléments clés pour vous aider dans dans votre suite d'études par rapport au lycée où l'interlocuteur naturel est quasiment unique c'est le professeur principal là on n'a pas l'université le professeur principal en revanche si vous avez une vision de l'administration qui est le secata du proviseur avec et c'est tout dans les universités il y a vraiment un nécentif et beaucoup plus diversifié je sais pas si vous voulez beaucoup plus diversifié ou plus riche et vous trouvez un terme de service support au biais de cela vous avez des enseignants qui restent disponibles sur mesure même si il y en a plus difficile de les solliciter un vieillement quand vous êtes 4,5 vous êtes 30 vous avez quand même des charges de travaux d'érgétique que j'ai beaucoup de 30 qui sont disponibles et puis le système des enseignants référents que vous abordiez le système de tutorage dans les années supérieures donc il y a un terme de dispositif différent et à chaque question vous trouvez quelqu'un pour vous aider à répondre vous n'êtes pas tout seul non c'est ça vous êtes d'accord je souhaiterais vous poser une question supplémentaire est-ce que il est prévu par exemple dans le cadre de la licence ou du master par exemple d'effectuer une année à l'étranger est-ce que vous pourriez faire une question précédente si vous pouviez vous rapprocher encore plus est-ce que il est possible de faire une année d'études à l'étranger est-ce que c'est prévu dans le cursus universitaire par exemple en L3 ou en M1 comme c'est le cas par exemple dans des écoles de commerce par exemple est-ce que c'est prévu aussi tout à fait dans les universités de manière alors là chaque université peut avoir cette spécificité mais une année de troisième année de licence à l'étranger pour un semestre par exemple est tout à fait possible pour les étudiants et c'est encore plus vrai dans dans certains masters généralement si on parle au nom des établissements et des universités en général je dirais ces dispositifs de semestre ou d'année à l'étranger par contre interviennent très rarement avant la troisième année des licence c'est possible avant mais pas conseillé on va dire donc plutôt en L3 et en master et ça c'est la différence entre nous et une école c'est pour l'université c'est vous qui faites ce choix ce n'est pas ou rarement imposé dans le cursus c'est vous qui déterminez si vous avez envie de partir et puis en fonction des partenariats de l'université dans laquelle vous êtes dans quel pays et dans quelle université vous avez envie de partir alors notre université pour donner un exemple que je connais bien a plus de 143 partenaires dans le monde donc vous pouvez partir un peu partout encore faut-il bien sûr correspondre à ce que vous avez envie de faire l'idée c'est pas de vous envoyer en Nouvelle-Zélande suivre un cursus de sciences économiques si vous voulez faire du droit voilà c'est vraiment vous qui allez ensuite vous prendre en charge choisir une université alors là encore on se rassure on a des gens pour vous accompagner dans ce choix et à partir de ce moment-là partir un an en payant les droits d'inscription français ça aussi ça fait partie des éléments importants aussi à prendre en compte c'est les frais d'inscription le principe c'est les échanges ça veut dire que si un étudiant de l'université peut-être pas à l'étranger il y a une réciprocité c'est-à-dire que dans l'université que vous allez étudier toutes les autres années vous allez côtoyer beaucoup d'étudiants venant de plein de pays différents et ça aussi c'est riche au niveau des échanges internationaux il n'y a pas que le fait de partir qui est évidemment une immersion mais le fait possible de recevoir des étudiants à l'étranger c'est aussi un échange forcément enregistré ils sont nombreux les étrangers dans les universités quand même donc ils ne voient pas chez nous par exemple à l'élan 3 en termes de mobilité internationale dans les deux sens il doit y avoir plus d'entre 5 000 et je pense 6 000 étudiants qui sont concernés par une mobilité internationale à l'élan 3 et donc un peu plus de 29 000 étudiants pour vous donner un endroit d'idée j'ai une question est-ce qu'il y a un accompagnement de l'université par exemple dans la recherche des stages que ce soit pendant l'université ou après si ça marche vous avez d'autres questions pour après il y en a d'autres qui vous sont venus c'est pour nous peut-être ça va si c'est une sélection est-ce qu'on choisit par exemple les étudiants qui ont un certain niveau pour partir à l'éthroé ou est-ce que c'est si c'est pour parler à tous c'est la langue qui est possible les questions aussi sur vous savez les double licences et les bi-licences c'est-à-dire on peut par exemple faire des études d'écho et d'autres en histoire et d'anglais peut-être aussi avoir une idée un peu sur le rythme de travail parce que là c'est plus sélectif savoir qu'ils sont un peu les profils recherchés parce que certains qui ont un haut niveau peuvent pourquoi pas s'orienter à ce cursus on peut faire des études en train de faire des études et d'autres en histoire et de faire des études on peut faire des études en sorte de faire des études est-ce que certains aimeraient faire pour leurs études en province ?